Alors, dernier petit volet de cette série de vidéos sur Ishimoku, où on va finir sur l'abord plutôt scalping intraday, c'est-à-dire du 1 minute, 5 minutes, voire 15 minutes quand ça dérape. Quand je dis quand ça dérape, ça veut dire quand on veut grid un peu, quand on a une entrée 1 minute qui correspond à une entrée 15 minutes, j'ai personnellement un petit biais psychologique qui fait que j'ai tendance à oublier de TP là où il faut, à essayer de grid un petit peu plus les entrées, enfin les TP. Mais bon, du coup, je vais vous montrer, moi je scalpe essentiellement le DAX en futur et en CFD, et je vais vous montrer du coup juste de manière très simple comment je fais, ça est très probablement applicable partout. Moi je scalpe surtout le DAX parce que la liquidité est parfaite, les prix sont parfaits et les horaires d'ouverture me correspondent très bien. Scalper le SP500 et le DAX c'est à peu près la même chose, les mouvements sont à peu près pareils, moi je trouve le DAX un peu plus énergique le matin que le SP500, et le SP500 un peu plus énergique l'après-midi. Ce qui est logique c'est l'ouverture des marchés américains, et moi l'après-midi je préfère faire autre chose, donc je traite essentiellement le DAX. Je scalpe essentiellement le DAX, mais trêve de plaisanterie. Donc la première chose, on ouvre le weekly. Le weekly, on est probablement baissier ou dans un énorme range. Le weekly va surtout me servir à placer les lignes Ishimoku, donc les plats SSB, d'accord, et les plats Kijun, qui sont dans la zone qui vont potentiellement m'intéresser. Ce qui donne ça à peu près. Bon là je suis généreux, j'en ai mis beaucoup, pour du scalping sur une journée, la majorité va servir à rien. Donc je l'ai déjà fait pour qu'on gagne un peu de temps sur la vidéo. Mais donc en weekly, je trace, enfin je suis censé tracer, pour que celui-là il n'est pas là, je trace les plats, d'accord, qu'il y a sur les SSB, les Kijun et tout ça. J'ai dû les bouger en bougeant mon truc. Donc vous n'êtes pas obligé de tracer tout ça, il suffit de tracer ce qu'il y a dans la zone. Ensuite vous passez sur le daily. Le daily, je fais la même chose. Je trace les plats et vous allez voir que très souvent il y a une concordance entre eux, d'accord. Donc c'est la même chose, je l'ai déjà fait. En daily, je regarde au passage. En daily, je suis plutôt haussier. Mais, mais, sous la Kijun-sen. D'accord, donc je suis haussier avec une grosse alerte. D'accord. Encore une fois, le daily, pour le scalping, bon, ça me sert juste au niveau, le sens m'importe peu, si vous voulez. Le sens du daily va faiblement influencer mon une minute. Mais c'est intéressant à regarder. Le daily est plutôt haussier, j'ai l'air d'être plutôt dans une correction, en tout cas, à l'heure actuelle. On est toujours au-dessus du nuage, on est quand même avec une Kijun qui a cassé vers le bas ici, une Tenkan qui est bien orientée vers le bas et tout qui va bien vers le bas. Donc, attention. Et quand je regarde le H4, qu'est-ce que je vois ? Je vois que le, hop, on va faire, quelle zone on pourrait faire ? On va faire cette zone-là. D'accord. En H4, qu'est-ce que j'avais ? J'avais ce range ici. Vous voyez, on a fait, on s'est aligné à plat. Donc j'avais ce range comme ça. D'accord. Hop. Voilà. Ok. Là, on est venu faire un pullback sur la zone d'équilibre avec, d'ailleurs, un signal de vente H4, le petit carré rouge. Donc ça, ça m'intéressait. Si vous voulez, on va faire cette zone ici parce que je traite que quand tout est concordant et je vous explique pourquoi. Donc je suis dans un range H4. Je viens de faire un pullback sur la zone d'équilibre après l'avoir cassé et j'ai un signal venteur H4. J'arrive du haut du range. La probabilité que j'aille au bas du range est forte. J'ai donc, sur le H4, un biais baissier. Donc à partir du H4, je commence à regarder parce que ça va commencer à influer mon sens. J'aime beaucoup que le H4, le H1 et les 15 minutes soient concordants. Donc nous, on est ici. D'accord ? On va délimiter cette zone-là. L'objectif théorique du H4, par exemple, si j'avais vendu ce signal ici, ce serait le bas du range. Donc je vais partir dans cette idée-là. On va le mettre... Du coup, on va enlever celui-là. Nous, on va trader de ici jusqu'à ici. Je passe sur le H1. Sur le H1, qu'est-ce que je vois ? Je vois à peu près la même chose. J'ai le même range, à peu près, qui va de ici, d'en haut, à ici, en bas. Avec une zone d'équilibre qui est par là. Donc j'ai la même chose. Là, on a fait une tentative de sortie de la zone d'équilibre, H1. On est venu taper la zone d'équilibre H4. Et on est reparti à la baisse. Donc j'ai un bas de range, par contre, H1, qui est plutôt ici. Pardon, le range H1, elle va beaucoup plus haut que ça, mais j'ai un bas de range H1 qui est ici. Je vais donc le matérialiser. Vous voyez que ce que j'avais fait aussi en live, c'est que je mets les zones d'équilibre H4, la Kijun H4, pour les voir sûrement une minute, pour ne pas avoir à naviguer en multi-écran. Mais je vais mettre... Ah ben, elle y est déjà, vous voyez. Le bas du range H4, c'est ce plat ici. Donc on l'a déjà. Ah non, on ne l'a pas. Non, c'est ce bas... Non, pardon. Le bas du range, il est là. On va le mettre en rouge. Hop, voilà. Ça, on sait que c'est notre bas du range H1. Excusez-moi, j'ai dit H4, mais H1. Voilà. Sur la clôture ici. Donc je sais bien sûr que je ne vais pas m'amuser à short le contact avec ça. D'accord ? Parce que probablement que ça va entraîner un rebond. Vous voyez, mon bas de range est là. La zone d'équilibre est là. Donc on est en H1. Je vais attendre que l'on passe sous la zone d'équilibre H1, donc ici, avant de commencer à faire quoi que ce soit. Et idéalement, je vais attendre qu'on casse et pull back sur la zone d'équilibre H1, donc qui est, du coup, ici. Voilà. Donc on a le signal de vente ici, H4. D'accord ? Mais moi, je veux scalper. On voit qu'en H1, on imagine qu'on est sur cette bougie ici. Je ne peux pas le faire en replay parce que TradingView refuse d'afficher la Ikinashi sur le replay. Donc on a eu le signal de vente H4 qui, probablement, sur 1, 2, 3, 4, c'est 4 bougies ici, H1. Mais moi, je veux attendre un pull back, du coup. Parce qu'on vient de casser la zone d'équilibre H1. Idéalement, je veux attendre un pull back. Je matérialise ma zone d'équilibre par ça. Je passe sur le 15 minutes. Et je vais bien sûr attendre que mon 15 minutes soit baissier avant de trader. Parce que là, par contre, je vais trader à la baisse. Du coup, j'ai mon biais baissier sur le H4, confirmé sur le H1. Je veux que mon 15 minutes soit baissier pour moi pouvoir trade mon 1 minute et mon 5 minutes en baissier. D'accord ? Donc on voit que là, on casse. Ça, c'est le signal H4. C'était probablement l'ensemble de cette descente. On voit qu'on est en survente au niveau de la Kijun Sen et de la Tenkan. On voit qu'il y avait un petit signal d'achat ici pour jouer le pull back. Mais ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, j'ai un biais baissier. D'accord ? On fait le pull back sur la ligne, la zone d'équilibre ici. Et on repart à la baisse. On est toujours au-dessus de la Kijun 15 minutes. Donc il est hors de question de trade. Là, je vous donne tous les critères. Si vous voulez les noter, vous faites. Je ne fais pas de résumé après. Donc le biais dans le H1, confirmé par le H4. Si je suis sur les zones d'équilibre, j'attends la cassure des zones d'équilibre sur le H4 et le H1. Mon 15 minutes, je veux qu'il soit sous la Kijun Sen. Autrement, je ne fais rien. Donc là, vous voyez que j'attends. Et à partir d'ici, là, ok, on a cassé la Kijun, on fait un pull back dessus. À partir d'ici, on rentre. On va le mettre en vert. On rentre dans les critères où tout est réuni pour commencer à scalper. Je regarde le 5 minutes. Donc si mon 15 minutes est baissier, mon 5 minutes va être baissier les trois quarts du temps. Ça va avec. Ok. On voit la même chose. Là, j'ai mon 5 minutes qui est au-dessus de la Kijun Sen. Je vais attendre que le 5 minutes passe en dessous pour avoir tous les critères nécessaires. On voit que, hop, c'est à partir d'ici. Vous voyez, toute cette zone ici, je ne la traite pas. Et vous voyez que ça tombe bien. C'est une zone qui bouge beaucoup. Et moi, je préfère me retrouver à scalper là-dedans, dans un mouvement unidirectionnel. Et ensuite, je vais passer sur le 1 minute. Non, enfin, si ça veut bien. Voilà. Voilà. Et à partir de là, sur le 1 minute... Alors, ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire... Attendez. Hop, si, pardon. Je l'avais fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tracer les niveaux H4 et H1 aussi, qui vont intervenir dans notre zone qu'on a délimitée au départ. Pas besoin de s'embêter à tout tracer. Là, il n'y avait pas vraiment besoin. Il n'y a pas de niveau sur les zones, ce qui témoigne bien encore plus de la probabilité d'avoir un mouvement unidirectionnel. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on veut. Et donc, à partir de ce moment-là, je passe sur le H1. Et tant qu'il n'y a pas d'obstacle, je vais vendre tous les signaux vendeurs de mon algorithme et TP sur tous les signaux contraires de mon algorithme. Donc, on a dit que ça commençait ici, sur le 5 minutes. J'ai un signal de vente ici. Vous voyez la petite flèche ici. sur une bougie qui casse bien la Kijun Sen. Donc, ça, ça me va. Elle aurait clôturé au-dessus ? Je n'aurais pas pris. D'accord ? Ça, c'est pareil. Ça fait partie des critères que vous pouvez noter. Moi, ils sont spontanés maintenant, parce que bon, à force, mais pendant un grand moment, et d'ailleurs, je dois toujours les avoir quelque part sur mon bureau. J'avais toute une liste affichée sur mon mur et que j'avais même fait un joli PowerPoint dessus, il faudrait que je le retrouve, ou que j'avais imprimé, avec toutes les étapes à vérifier avant de pouvoir scalper. Tant que vous ne ferez pas ça, vous ne gagnerez jamais en scalping. Le jour où vous ferez ça, vous aurez compris qu'on ne peut pas scalper tout le temps. L'erreur que font les scalpeurs débutants, c'est de se dire, j'ai un peu de temps, je vais scalper. Non. Alors ça, c'est l'erreur. C'est typiquement, vous allez faire n'importe quoi. Le scalping, ça demande du temps, contrairement à ce qu'on pense. L'avantage, c'est que quand vous avez tout qui concorde, vous allez amasser quand même pas mal et après, vous pouvez faire autre chose. Mais ça fait partie du plus gros travail du scalping de savoir qu'il y a les moments où il ne faut pas scalper. D'accord ? Donc, une fois que tout est réuni, moi, c'est ma case verte, c'est parti. Donc, on vend ici et j'attends le signal contraire. Ou alors, j'attends une cassure de la Tenkan Sen en clôture. Je ne traite qu'en Ikinashi. Donc, vous voyez, on vend ici. On vend à 12 034. Ça fait sortir ici, sur le signal contraire, 12 025. En scalping, c'est énorme. Ça fait plus de 10 points. Oui, largement d'ailleurs. Oui, c'est énorme. D'accord ? Si vous jouez, si vous tradez le DAX futur, ou le CFD, attendez, je suis sur IG, le plus petit CFD, c'est 1 euro le point. Le point, hein ? D'accord ? Donc, ça, c'est parfait. D'accord ? Tac. On TP ici. On a un nouveau signal de vente ici. Si on est prudent, on peut attendre qu'il clôture sous la Tenkan Sen. D'accord ? L'avantage d'être unidirectionnel, c'est-à-dire d'avoir attendu que toutes les unités concordent, c'est qu'on peut anticiper un peu les entrées, mais autrement, on rentre la bougie d'après. On attend. Ce qui nous fait sortir, ici. Ce qui fait encore, on rentre à 12 024. Et on sort à 12 019. Encore perfecto. On a un nouveau signal de vente. Ici, c'est parfait. Il casse la Kijun et tout. Et c'est reparti. Voilà. Et on fait ça. Là, c'est une zone un peu plus de turbulence, vous voyez. Où là, on rentre, on sort, on rentre, on sort. OK ? Ça, c'est pas un souci. Ça fait des trades tout petits, mais c'est du scalping. C'est-à-dire que il faut imaginer que entre l'entrée et le haut de la bougie, d'accord ? Ce qu'il faut imaginer, c'est ça, pour bien comprendre, parce que là, je pense que ça ne reflète pas. Entre la clôture, d'accord ? Oula. Là où je rentre, d'accord ? Là, on clôture de bougie, ici. Je vais mettre le stop loss généralement au-dessus de mon entrée, au-dessus de la bougie d'entrée ou au-dessus de la mèche, là. En fait, je regarde surtout les niveaux Ishimoku. OK ? Là, j'ai un plat Kijun, ici. Un plat SSB, ici. Je me dis qu'on pourrait faire un pull back dessus. Et donc, avec les mèches, à mon avis, je ne vais pas mettre le stop loss juste au-dessus. Je vais le mettre au-dessus de la mèche de la bougie d'avant pour assurer que si on mèche un peu ici, je ne me fasse pas sortir de manière inutile. Et on sort à ce niveau-là. Ça fait un ratio de 4 pour 1. Donc, vous imaginez que ça, ça peut être 1% de mon capital. J'ai déjà fait 4% de mon capital. OK ? Ensuite, on recommence. On entre. Ici, on va même prendre l'entrée suivante. Voilà. La moins bonne entrée. pour ne pas surestimer. On met le stop loss au-dessus de la bougie d'avant, du coup. Alors, vous voyez qu'on a un plat Kijun, ici. Donc, on va jouer vraiment sécuritaire. On le met au-dessus de cette bougie-là. Ça nous fait sortir à peu près ici. Sachant que ça, ça, c'est vraiment le truc où vous sortez sur les cassures de Tenkan ou de signaux contraires. D'accord ? Quand ça, il y a d'autres, comment dire, alertes possibles. Moi, j'ai aussi un RSI, un stochastique qui sont affichés. Quand tout arrive en survente et que j'ai des énormes bénéfices comme là, je vais sécuriser. C'est-à-dire que je vais descendre mon stop au fur et à mesure sur le plus haut de la bougie d'avant. Alors, malheureusement, chez, quand vous avez des comptes, des CFD à risque limité, votre stop loss, c'est difficile de bouger en scalping parce qu'il est autodéterminé. Donc, il faut le faire manuellement. Ça, c'est un peu con. Mais en gros, on ne doit pas venir casser l'ouverture de la bougie Eikinashi avant. Ça vous fait gagner quand même pas mal de pips. Sans compter si vous prenez des TP partiels. Mais encore une fois, ça, ça fait 1.5 de ratio. Pour du scalping, c'est énorme. 1.5 de ratio. Parce que je vous rappelle que vous jouez des setups à une probabilité de réussite beaucoup plus forte. Donc là, c'est la même chose. Donc, ça fait 1.5% de plus sur le capital. Là, il y a un doji. Donc, moi, je serais certainement sorti sur le doji. 1.25% de plus sur le capital. Vous voyez ? Ça, ça va faire des trades à une bougie. De toute façon, dès qu'on a une bougie qui part vers le bas, le stop loss, il passe à zéro. C'est du scalping. On protège. C'est-à-dire qu'à cette bougie-là, le stop loss, il est sur rentrée et puis on attend. Je veux dire, l'objectif, c'est de ne jamais perdre. Ça, ça va faire du vrai scalp. On rentre, on sort. On rentre, on sort. On rentre, on sort. Jusqu'au moment... Donc là, toute cette période, on ne va quasiment rien faire, voire perdre un peu éventuellement avec les filles. Enfin, on va sortir break-even, probablement, grosso modo, de cette zone-là. Et puis, on va attraper ça. Et là, c'est reparti. Et c'est là où vous voyez l'énorme différence avec des techniques de scalping conventionnelles. On peut même mettre au-dessus ici. Et on attend. Là, il y a un doji, par exemple. Donc, moi, je serais probablement... Après tout ça, sorti sur le doji, on a un gros écart entre la Tenkan et la Kijun. Je n'aurais pas poussé plus bas. On voit qu'on aurait pu gagner encore un peu, mais encore une fois, ce n'est pas grave. OK ? Là, on était clairement sur vente. On a un petit plat Tenkan qui se met ici. Avec le doji, moi, je pense que largement, je serais sorti. 6,6% de ratio, ça fait 6,6% de plus sur le capital. Voilà. Donc, on est déjà à plus de 15% du capital juste sur du scalping. Et on a la même chose ici. Pareil. Vous voyez, signal de vente. On met le stop loss ici. Bon, je vous le refais encore une fois. On vend ici. On met le stop loss au-dessus de la mèche d'avant. Ça descend, ça descend. En comptant, voilà. Vous voyez la ligne ? Ça, c'est la ligne du bas du range qu'on a tracé. Donc, l'ordre aurait été ordre limite sur le bas du range. Clairement, pas de risque. Donc, ça fait 3,67. Donc, ça fait plus 3% sur le capital. Quand je vous dis 3% sur le capital, c'est pour des risques de 1%. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, vous voyez comment tout peut être rentabilisé. Là, ça change tout. Maintenant, on arrive sur une résistance, sur un support. Donc là, clairement, on rentre dans la partie où c'est du vrai scalp. C'est-à-dire, c'est du scalp à une bougie. Donc là, c'est vraiment une bougie. C'est-à-dire, je rentre sur une et dès que je fais 3 ou 4 pips, 3 ou 5 pips, je sors. Donc là, on rentre sur du vrai scalping. C'est-à-dire, tac, 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 tac. Là, c'est du vrai de vrai. C'est en jeu des pips. D'accord ? Donc, ça va très, très vite. Il y a plusieurs scalps qui s'enchaînent. C'est dans un sens, dans l'autre. Ou alors, on peut absolument, si on veut, ne pas trader cette zone. Ce n'est pas un souci particulier. Ok ? On peut regarder sur le 5 minutes qu'est-ce que donne cette zone-là parce qu'il faut l'avoir à l'œil aussi tout le temps pour se rendre compte en parallèle de ce que ça donne. Ok ? Sur le 5 minutes, on voit qu'on a bien une énorme sur vente. On a un signal d'achat ici, un signal de vente ici, achat, vente, achat, vente. Et là, on se retrouve dans des conditions qui ne sont plus adaptées à mon scalping une minute. C'est-à-dire, on est au-dessus de la Kijun 5 minutes. Ok ? Donc, si vous êtes très agressif, mais honnêtement, quand vous avez fait cette descente-là, vous allez juste faire du sport et puis vous amuser. Si vous êtes très agressif, vous repassez sur le 1 minute et vous pouvez essayer de scalper à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un support. D'accord ? C'est le bas du range H1. Quand on a une Kijun et qu'on est au-dessus de la Kijun Sen, 5 minutes. Ok ? Donc, c'était à partir de là. Mais vous pouvez essayer de scalper à la hausse. Donc, vous prenez les petits signaux. Mais il faut se rappeler qu'on est contre tendance du 15 minutes, du 1 heure et du H4. Donc, c'est du vrai scalping. On entre, on sort, on entre, on sort. Vous voyez ? Vous pouvez prendre les signaux acheteurs. Vous voyez ? Achat, achat. Tac, tac, tac. Donc, il y a quelques jolis trades, quelques trades qui sortent flat. Voilà. Mais il faut aussi savoir attendre. C'est-à-dire, tout simplement, ne pas vouloir tout scalper. attendre que là, le prix repasse sous la Kijun à 5 minutes. Voilà. On y est là. Donc, c'est important d'avoir un multi-écran quand vous tradez. C'est-à-dire, il faut toujours avoir le 15 minutes et le... Enfin, moi, je mets le 1 heure, le 15 minutes, le 5 minutes et le 1 minute. Alors, sur un écran, j'ai le 1 heure, le 15 minutes et le 5 minutes. Et sur mon écran principal, j'ai le 1 minute, mon unité de trading. D'accord ? Mais c'est important de les avoir à l'œil parce qu'un signal contraire sur le H1, par exemple, ici, là, sur le 1 minute. Donc là, vous notez, enfin, ici, là, sur le 1 minute, on voit que c'était le bazar. On a un signal d'achat 5 minutes. Bien sûr, je vais arrêter de vendre. Même si on est sous la Kijun en 5 minutes. D'accord ? J'ai un signal contraire d'une unité de temps 5 fois supérieure à celle que je trade. Bien sûr, je vais arrêter de vendre. Est-ce que je vais acheter ? Honnêtement, ça se jouait en 5 minutes. On arrive pile sur le support, signal d'achat. On peut jouer le rebond. D'accord ? Benoît Rousseau, il fait très souvent ça, j'ai l'impression, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Quelqu'un de très intéressant que je ne connais pas personnellement mais que je trouve très intéressant sur ses vidéos YouTube. Il ne scalpe pas du tout du tout comme ça. J'ai l'impression qu'il scalpe énormément les réintégrations. Donc en fait, ce qu'il scalpe, c'est à peu près ça, je pense. Les débordements et hop, il scalpe la re-rentrée sur les supports. Moi, je préfère à la rigueur scalper le rebond sur signal sur un support comme ici mais il faut penser que c'est du scalpe. C'est-à-dire qu'en achetant ici, c'est déjà énorme le bénéfice qui peut être fait juste sur cette bougie-là. Ok ? Donc là, on repasse sur le 1 minute dans notre zone verte, ici, et vous voyez que sur cette descente ici, il ne trouve pas de signaux d'achat, c'est-à-dire qu'il considère que le mouvement est déjà parti trop rapidement pour lui. Là, on a un petit signal de vente ici pour jouer un petit scalpe là. On a un signal d'achat contraire. On l'a aussi sur le 5 minutes parce qu'on l'a vu juste avant. Donc là, bien sûr, on fait attention. On attend de repasser sous la quijoune 1 minute et c'est reparti. Signal de vente, tac, tac, tac. Signal de vente, tac, signal de vente, tac. Voilà. Et on continue. Et on continue comme ça jusqu'à arriver, vous voyez, le bas de notre range H4, ici. Mais une fois arrivé ici, on arrête. Voilà. Le trajet unidirectionnel est terminé. On arrive sur support. J'arrête de vendre. J'ai même un signal d'achat pour ceux qui veulent jouer le rebond. Voilà. Donc vous avez compris. On identifie le contexte, on identifie les niveaux clés en weekly, en daily, en H4 et en H1. On identifie le biais H4. Ça ne veut pas dire le sens Ishimoku. Ça veut dire le biais. C'est-à-dire si je suis en range et qu'on part du haut du range, la probabilité, c'est qu'on aille à la zone d'équilibre ou au bas du range si on a déjà cassé la zone d'équilibre. On attend que le H1 soit concordant et qu'on soit sous la qui joue une H1, sous la qui joue une 15 minutes, sous la qui joue une 5 minutes et après, on commence à trader. Bien sûr, on arrête de trader quand on approche des supports et des résistances. On évite le trading contre tendance et surtout, le trading, ce n'est absolument pas acheter ce bottom-là pour essayer de jouer le rebond. Ça peut se faire, mais le trading, c'est surtout vendre dans le sens de la tendance et c'est tout l'inverse pour quelque chose d'acheteur. Voilà. Et la règle numéro 1 pour gagner en trading, c'est savoir quand il ne faut plus toucher au bouton et ça, c'est très, très important. OK ? Et là, vous voyez qu'on arrive sur la zone support et on retrouve des signaux d'achat qui commencent à donner de sérieux rebonds. Regardez. Tac, rebond. Tac, rebond. Il faut penser que ça, c'est une mèche. C'est du H1, donc c'est largement une mèche pour le 1R. Tac, rebond. Vous voyez, là, regardez, tentative de débordement encore, signaux, rebond. Voilà. Bon, là, on commence à passer au-dessus et vous voyez, pull back dessus. Regardez, on casse, on fait le pull back dessus, signal de vente et on repart dans l'autre sens. Exactement la même chose, signal de vente, on repart dans l'autre sens et comme maintenant, vous avez l'habitude, vous voyez les nuages à plat ici et vous savez qu'en une minute, on avait un range qui était comme ça. D'accord ? Et donc, vous savez qu'on va chercher à trader les bornes basses du range à l'achat et les bornes hautes du range à la vente. OK ? Et qu'on va éviter les trades sur les zones d'équilibre. Voilà. Bon, je ne vais pas faire plus long, je pense que c'est assez clair comme ça. L'important en scalping, c'est de filtrer les moments où on peut trader. Voilà. Et surtout, de bien marquer ses niveaux de support et de résistance. Après, vous utilisez ce que vous voulez pour les entrées. Moi, j'utilise mon algo parce que c'est celui qui m'apporte la meilleure rentabilité. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez mais le fond reste le même et rappelez-vous, il faut, on ne décide pas de scalper. Quand on a le temps, on regarde si le marché est en bonne position pour qu'on le scalpe. D'accord ? Pourquoi je scalpe le DAX et pas les crypto-monnaies ? Parce que les frais sont beaucoup plus faibles sur le DAX que sur les cryptos. Sur les cryptos, vous pouvez appliquer la même technique avec le 3 minutes. Là, ça passe largement. D'accord ? Le 1 minute sur les cryptos, de toute façon, il y a tellement moins de volume actuellement que c'est difficile pour la liquidité. Par contre, le 3 et 5 minutes, ça passe easy. Donc, vous pouvez appliquer exactement la même technique sauf que vous arrêtez au 3 minutes. Voilà. C'est pareil. et que les trades vont durer un peu plus longtemps. Voilà. Vous voyez, là, c'est pareil. Nuage qui se met à plat, bas de range ici. D'accord ? La zone d'équilibre est là. On aurait pu tracer ça. Bas de range, signal. Boum ! On joue le retour à la zone d'équilibre. C'est toujours pareil. C'est vraiment toujours pareil. Et vous voyez, moi, c'est pour ça que j'adore mon algo. Il chope les bottoms. Il chope toujours quelque chose qui va retracer. Donc, pour le scalping, c'est parfait. Vous voyez, tac, signal là, tac. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. un bon week-end. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse.